Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle production de votre chaîne YouTube Science Hightech. Dans l'émission Profil Scientifique, notre invité est le Dr. Kopakowa, chercheuse au laboratoire de phytochimie du Centre de Recherche en Plantes Médicinales et Médicine Traditionnelle. Ce centre de recherche appartient à l'Institut de Recherche Médicale et d'Études des Plantes Médicinales en abrégé IMPM, qui est un institut de recherche du ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation. Et nous sommes justement ici dans ce laboratoire de phytochimie. Dr. Kopakowa, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci de nous avoir accueillis dans votre laboratoire et d'avoir accepté notre interview. Alors, nous commençons tout d'abord par votre parcours. Vous avez obtenu votre baccalauréat en 2001, puis vous êtes allé à l'université de Chang, où vous avez obtenu votre licence, master ainsi que le doctorat, et c'était en chimie organique. Mais tout d'abord, rentrons un peu au secondaire. Quelle série avez-vous faite et quelle était votre motivation ? J'ai fait mon parcours de la sixième en terminale. Et le baccalauréat que j'ai obtenu est venu de la série D. Dans quel établissement ? Dans le lycée classique de Chang. Et à Chang, forcément. Et durant ce parcours, j'ai choisi de faire, d'aimer la chimie organique. La chimie a été motivée beaucoup plus depuis ma tendre enfance. Et avec l'observation des dames, des enseignantes au secondaire, qui donnaient ce cours. Oui. Et puis, j'avais une bonne compréhension des choses lorsque j'étudiais. Et cela m'a beaucoup fascinée. Du coup, j'ai pris la peine de m'apesanter sur ce domaine. Et ce qui m'a permis d'avoir un baccalauréat D avec la mention assez bien dans le domaine de la physique et la chimie. De la même manière. C'était les mêmes choses. Donc, du coup, ce n'était pas évident. Mais c'était vraiment ça qui m'a permis de réussir mon bac. Et tout le monde était d'accord que pour que vous fassiez la série D, dès votre troisième, où il y avait quelques soucis ? Mes parents n'étaient pas d'accord. Ah, d'accord. Et surtout, mon papa lui disait, tu vas faire quoi avec la chimie ? On va faire quoi avec ? Moi, je lui ai dit non. Moi, je veux fabriquer des choses. Même si je ne travaille pas, je peux fabriquer mon savon, je vends. Oui. Je peux faire des laits de toilette. Déjà que maman faisait un peu de lait de toilette, faisait des mélanges à la maison et je voyais, ça m'intéressait. Et c'était de la chimie ? Ça, c'était de la chimie. Puisque ce sont des exemples d'applications qu'on nous montrait à l'école. Oui. Et ça m'a poussé à dire, je fais ce domaine. Je suis arrivé à l'université. C'est vrai, le fait qu'il n'était pas d'accord, ça m'a valu deux ans, au niveau 1. Parce qu'il voulait que je continue comme enseignante même. Il n'était même pas dans la recherche, donc lui ne voulait pas entendre les autres choses. Il disait, ça fait dépenser et on ne sait pas où on va avec. Parce que moi, je ne vois pas les gens. Il a fallu qu'un enseignant de l'université de Tcham puisse le convaincre. Il lui dit, non, on peut me permettre de devenir pharmacien. Il y a le concours des pharmaciens. Bien que tu lui proposes d'être enseignante de chimie. Et j'avais fait le concours des cours normal, ça ne marchait pas. Je suis rentrée à l'université. J'ai dit, bon, si ça ne marche pas, cela veut dire que je dois continuer ici. Je me suis mise. C'est que dès que ça a démarré, c'était aller une fois. Alors, maintenant, sauf heureux de ma part, du côté de la chimie, on peut dire que c'est divisé en deux grandes catégories, c'est-à-dire la chimie organique et la chimie inorganique. Et vous avez choisi la chimie organique. Pourquoi ce choix précisément à l'université? La chimie organique a été l'un des choix préférentiels parce qu'avec la chimie organique, ce n'est pas cher, les dépenses ne sont pas très élevées. Et puis, avec le matériel qu'on avait sur place, c'était possible de réaliser les activités et de réussir mon parcours. Alors qu'avec la chimie inorganique, il me fallait avoir assez d'argent. Déjà que les parents n'en avaient pas, je deviens d'une famille modeste, donc cela n'était pas possible. D'accord. Bien que je comprenais, je comprenais. Mais il y avait aussi une difficulté, c'est que la chimie inorganique a des coûts qui ont une relation avec la physique. Et ce n'est pas toutes les physiques qu'on comprend. Donc, j'ai dit, je préfère ma chimie organique et j'y atteindrai mes objectifs avec ça. D'accord. Justement, après votre master, vous avez été sélectionné au ministère de la recherche scientifique comme attaché de recherche, si je ne me trompe pas. Et plus précisément, justement, à l'IMPM, l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. Alors, d'une manière générale, quel rôle joue cet institut de recherche et si possible aussi, pourquoi avoir choisi l'IMPM ? Quel est son rôle d'une manière générale ? Comme vous venez de dire, j'ai été sélectionnée en 2011 pour la recherche scientifique dans un premier temps. En 2011. En 2011. Et une fois au ministère de la recherche scientifique, il nous fallait faire un choix. Déjà qu'on le faisait, même déjà sur la demande qui nous avait été remise. Et j'avais déjà sélectionné comme premier choix, c'était l'IMPM. Ensuite, l'IRAD et autres. On a retenu mon dossier à l'IMPM. L'IMPM étant l'un des instituts qui est chargé d'élaborer des programmes de recherche dans les domaines appliqués et fondamentaux. Ah, d'accord. Bon. Et dans cet institut, il y avait plusieurs centres de recherche, parmi lesquels le centre de recherche en plan médicinal et médicine traditionnelle, où j'ai été affecté. Et compte tenu des missions que l'institut avait et du centre de recherche qui consistait à exécuter aussi des programmes de recherche devant aboutir à une meilleure connaissance des plantes médicinales et de la médicine traditionnelle, qui cadrent avec mes compétences. J'ai donc choisi d'y aller. Alors, combien de femmes êtes-vous par rapport au nombre total de chercheurs dans votre institut de recherche ? Pour cette question, je n'aurai pas vraiment une réponse très claire en ce qui concerne le nombre de femmes au niveau de l'institut. Mais partant de mon centre de recherche où j'ai été affectée, les femmes sont environ au nombre de 32. D'accord. Oui. 32, c'est-à-dire dans votre centre de recherche. Et il y a quelle population de manière générale, totale, dans votre centre ? Au centre de recherche en plan médicinal et médicine traditionnelle, en ce qui concerne le personnel, on dénombre environ 52 personnes. Ça veut dire que c'est pratiquement la moitié. Pratiquement la moitié. Je peux dire... Peut-être un peu plus, même. Un peu plus. Les femmes sont dominantes. Oui, oui. Par la suite, vous avez eu deux post-docs en Belgique, précisément à l'université de Liège. Alors, que pouvez-vous retenir ? Que pouvez-vous nous dire de votre passage à l'université de Liège ? De vos deux passages, si on peut dire ainsi, à l'université de Liège ? Je pourrais dire que mon séjour a été très bénéfique, vu le matériel qui a été mis à ma disposition, des connaissances que j'ai acquises, des techniques qui ont été capitalisées avec le laboratoire de pharmakologie de l'université de Liège. Et mon travail dans ce laboratoire consistait à étudier, à rechercher de façon bio-guidée les principes actifs anti-plasmodial à partir d'une plante médicinale camerounaise de la famille de Liège. Ce travail, ça c'est le travail de 2016. Il a été mené avec beaucoup de pression, c'est vrai. Ce n'était pas facile, mais on est parvenu à avoir des résultats qui ont conduit à une publication de qualité. Et cette publication a également été primée l'année dernière en 2020 au sein de l'Institut de recherche médicale et d'étude des plantes médicinales. En 2020, j'ai effectué une autre étude et cette étude portait sur l'utilisation de la métabolomie bioguidée pour chercher des constituants anti-plasmodial à partir de d'une plante de la famille d'Emilia C. C'était Carapa d'Inclagé. D'accord. Cette autre plante m'a conduit toujours à des bons résultats, sauf que les analyses n'ont pas été effectuées entièrement. La faute a été à Covid-19 qui nous a retrouvés durant notre séjour. D'accord. D'accord. Mais cela n'empêche que d'ici à là, vous voyez une publication parce qu'il y a toujours des moyens de contournement pour pouvoir mettre sur pied nos résultats. D'accord. Il faut reconnaître que l'Université de Liège est l'unique institut universitaire à caractère publique et pluraliste et complète se trouvant dans la communauté française Wallonie-Bruxelles. Elle fait également partie de l'Académie Universitaire Wallonie Europe. D'accord. Alors, si nous nous intéressons à vos travaux de recherche qui, comme nous l'avons annoncé au début, portaient sur la chimie des substances naturelles, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les applications de ce domaine dans la vie de tous les jours ? Pour commencer, je devrais d'abord définir ce que c'est que la chimie des substances naturelles. Allons-y. La chimie des substances naturelles est une branche de la chimie organique qui étudie les substances d'origine naturelle, à savoir les plantes, les animaux et les micro-organismes. Et dans cette séance, nous pouvons voir la phytochimie, nous pouvons voir d'autres parties telles que la phytochimie, la pharmacognosie et la chimie pharmaceutique. D'accord. Tous ces petits domaines rassemblés nous permettent de découvrir les médicaments. Plusieurs applications sont affectées à ce domaine. Ça va le domaine de la santé, premièrement. Avec le domaine de la santé, à travers mes publications, on pourrait avoir des produits capables de lutter contre les infections, les parasites, contre le paludisme, les parasites du plasmodium facifarum. D'accord. Les parasites de la leishmaniose contre leishmania d'Onovanie. Oui. Oui. À travers le chiliagigiana. Les micro-organismes avec le tectonat grand disque qui a déjà fait, qui a donné tellement de résultats que ce soit dans la leishmaniose ou dans la lutte contre les bactéries. D'accord. D'accord. Puisque vous avez emboîté le pas concernant les résultats de vos recherches, si nous nous t'intéressons à un de vos travaux, publié en 2019, qui porte sur le potentiel anti-hyperglycémique et anti-oxydant d'un extrait éthanoïque des feuilles. Pardonnez-moi l'expression et vous allez corriger si j'écorge mal. Vitex Tirsiflora sur des rats diabétiques et ce travail paru dans le journal URSA Journal of Pharmaceutical Research. Alors, quels étaient les résultats phares de ce travail de recherche ? Justement, j'ai effectué un travail sur Vitex Tirsiflora et le plan de la famille des renacées. Ce travail n'a pas seulement été effectué sur lutter contre le diabète, mais également contre le paludisme. Et c'est de ces résultats que j'ai proposé à un collaborateur d'effectuer cette recherche sur le diabète. Parce que la plante déjà en elle-même avait des propriétés anti-diabétiques. Et j'ai voulu m'assurer qu'on pouvait avoir des principes actifs de cette plante. Mais pour d'abord avoir les principes actifs, il fallait d'abord que je fasse un IC. C'est-à-dire un travail préliminaire. Préliminaire, oui. Oui. Du travail préliminaire dont on a soumis des rats diabétiques. Diabétiques, ça veut dire qu'on leur a donné, je crois, du glucose peut-être ? On a induit du glucose à certains rats et on a essayé de traiter ces rats avec des extraits éthanoliques de vitestisiflora. D'accord. Donc j'ai bien prononcé quoi. Et au terme de ce travail, on a constaté que cette plante était très efficace à une dose très précise de 200 mg par kg. Et concernant l'activité anti-oxydante, on a également constaté que cette plante avait été une source potentielle d'anti-oxydants. Et qui pourrait avoir une importance en tant qu'agent thérapeutique dans la prévention ou le ralentissement du stress oxidatif lié au diabète. D'accord. Actuellement, vous êtes maître de recherche à l'IMPM et dans votre centre spécialisé. Alors, encadrez-vous des jeunes chercheuses dans votre centre de recherche et comment cela se passe ? Est-ce que vous éprouvez peut-être des mêmes difficultés ? Encadrez-vous peut-être des hommes s'il y en a ? Alors, comment est-ce que cela se passe d'une manière générale ? En tant que maître de recherche au centre de recherche en plan de médecine et médecine traditionnel, notamment à l'IMPM, j'encadre des étudiants, des stagiaires beaucoup plus. C'est-à-dire provenant d'autres institutions peut-être ? Provenant de plusieurs universités, des stagiaires, j'encadre également d'une femme, d'une à deux femmes, mais qui sont sous le couvert des enseignants de l'université. Ce ne sont pas mes propres étudiants parce que mon propre étudiant, c'est un homme. C'est un garçon. D'accord. D'accord. Oui. Bon, je dirais que la délicatesse est le propre de la femme. Et je ne dirais pas qu'il est difficile de travailler avec une femme, les femmes qu'avec les hommes. Parce que les hommes ont souvent leur petit, leur petit moadi dans l'acadoma de cette dernière. Avez-vous un modèle en science ? C'est-à-dire quelqu'un qui vous a inspiré ou qui continue de vous inspirer ? Est-ce un savant ou peut-être un contemporain ? Comme tout passionné, voyons mon modèle à moi, c'est Marie Curie. D'accord. Oui, parce que sa découverte m'a imparti bon esprit et je me suis dit que si une femme a pu traverser certaines étapes dans la recherche, pourquoi pas moi aussi ? Bon, s'il faut dire au niveau des universités, ils sont plutôt des hommes qui ont donné envie d'aller plus très loin. Ça, c'est très bien. Se trouver une femme, je n'avais pas de femme autour de moi, j'avais plutôt des hommes. D'accord. Et concernant vos défis et projets futurs, en avez-vous et pouvez-vous nous citer quelques-uns en rapport avec la recherche ? Mon principal défi est d'être la meilleure personne, la meilleure version de moi-même en tant que chercheuse. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets de recherche, des axes que vous souhaiteriez explorer, des idées que vous souhaiteriez explorer à l'avenir ? Exploiter mes résultats, obtenus dans la terre ou dans les articles que j'ai déjà obtenus, je pourrais avoir un projet qui pourra peut-être conduire à des produits naturels qui pourraient être utilisés pour lutter contre certaines maladies, pour répondre aux besoins de la population, de la santé des populations. En se basant sur votre très riche parcours, quels conseils pourriez-vous donner à la jeunesse camerounaise et à la jeune fille ou femme en particulier qui aspire à faire une carrière dans la recherche scientifique ? Sans vouloir m'ériger en donneuse de leçons, je crois que les conseils que je peux donner aux jeunes chercheurs aspirants ne sont pas trop nombreux. Néanmoins, je demanderais de croire en eux. Oui, d'avoir la patience nécessaire à la récolte des fruits et de leur labeur. Et quant aux jeunes filles qui veulent suivre mes pas, je leur suggérerais de travailler de manière acharnée et d'avoir des ambitions à l'échelle internationale. Surtout, je les interdis de se décourager en cours de route, malgré les difficultés qu'elles vont rencontrer ou les obstacles, il y en aura certainement. Mais il faut savoir que ce milieu, lorsqu'on est une femme, on se doit de travailler deux fois plus dur que les hommes. Et elles doivent retenir que le succès ne vient qu'avec le temps et la volonté. Merci beaucoup, Dr. Kopakura, de nous avoir reçus une fois de plus dans votre laboratoire de recherche. Quant à vous, chers invités, chers abonnés, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vous pour encourager la jeune fille, la femme, à s'intéresser aussi à la recherche scientifique camerounaise. Surtout, laissez beaucoup de commentaires pour encourager notre docteur ainsi que toute la population camerounaise qui s'exerce tous les jours à faire la recherche. Allez, ciao et rendez-vous à la prochaine interview réservée à la femme chercheuse.